A travers ce numéro spécial hors série de séries cultes, nous allons remonter le temps afin de nous arrêter sur l'année 1978 et parcourir ensemble les sorties des séries télé les plus marquantes de cette année lors de leur première diffusion à la télévision française. Je vous propose une plongée en totale immersion au cœur de votre mémoire, avec certaines séries que nous avons oubliées mais qui ont laissé des traces de par leur diversité qui ne demandent qu'à être ravivées par notre mémoire d'enfant. 6 janvier 1978, dans l'émission télévisée Restez donc avec nous le samedi, présentée par Denise Fabre. Bon, allô ? Allô ? Allô ? Bonjour madame. Comment vous appelez-vous monsieur ? Monsieur Bonavatiou. Oh là là. Pierre Douglas, mais aussi Garcimor, de nombreuses séries sont diffusées mais pas seulement, car l'émission se veut d'être familiale et diffuse aussi beaucoup de dessins animés afin d'attirer un large public. C'est ainsi que Maitor fait son apparition pour la première diffusion à la télévision française. Un dessin animé produit par les studios Anna Barbara, dont les personnages sont créés par Alex Todd, lequel signa la création graphique du fantôme de l'espace, Samson et Goliath, et en 1980 à Rock le Barbare. Le 10 juin de cette même année, Starsky et Hutch fait sa première apparition pour sa toute première diffusion. Une série américaine créée par William Blynn de 92 épisodes plus un pilote. Pour la petite anecdote, Paul Michael Glaser, qui interprète le rôle de Starsky, détestait sa voiture, la Ford Torino Rouge dans la série. La trouvant trop lourde et difficile à manœuvrer, à tel point que lors des virages, Hutch lui tombait souvent dessus. Il n'avait qu'une seule envie, emboutir la voiture. Le générique de la série est interprété par Lionel Leroy, de son vrai nom Yves Martin qui est dans la vie, le mari de la chanteuse Sheila, lequel signera beaucoup de BO, parmi lesquels les génériques d'Ulysse 31, Goldorak et Pour l'amour du risque, pour ne citer que ceux-ci. Pour la petite anecdote, sur la pochette du 45 tours de L'Homme qui tombe à pic, issu de la série, est crédité le nom de Lionel Leroy, mais c'est en fait Raheem Saban, producteur de disques, qui interprète la chanson. En ce début des vacances scolaires d'été 1978, le 3 juillet, TF1 inaugure une toute nouvelle émission diffusée l'après-midi, Assignon et Saban. Oui, et bien je me demande si je ne préfère pas encore le calme de la plage à ce sport bien difficile. Ah bon, ben tu vois, moi je croyais que tu allais changer ton répertoire et qu'on a parlé d'une chanson qui s'appelle « Là-haut sur la montagne », tu pourrais peut-être remplacer la mer par un... Créé et animé par Claude Pirard et co-présenté par Assignon, une créature imaginaire créée par Boris Shegham, marionnettiste notamment de Léonard le Renard dans « L'île aux enfants ». Assignon est la toute première émission pour la jeunesse diffusée en direct pendant les vacances d'été. Et cette dernière, afin d'alimenter ses programmes, achètera les droits de diffusion de nombreuses séries produites par les studios d'animation Anna Barbara, parmi lesquelles une famille d'ours au Far West fait sa première apparition à la télévision avec le fameux papa-ours mal léché, dont on comprend la moitié des paroles, produit par les studios Anna Barbara, ainsi que les voyages de Gulliver. Toujours dans l'émission Assignon et sa bande, le Clou Club débarque le 3 juillet 1978 sur TF1. Le Clou Club dédétecté, oui, mais heureusement qu'ils nous ont. Une production des studios Anna Barbara voulant étoffer son catalogue de production et surfer sur l'un de leurs autres grands succès, Scooby-Doo, en modernisant le concept. Les Ami Chico, une mini-série britannique de 7 épisodes de 15 minutes, fait son apparition. C'est votre ami, Chico, Chico, mais oui, c'est lui, Chico, Chico, qui part magie, Chico, paka, paka, wana, fait tomber. Par la suite, la série ne sera plus jamais rediffusée. Mais le 3 juillet 1978, vers 17h30, Antenne 2 décide de donner le change et produit une toute nouvelle émission pendant les vacances d'été qui allait marquer un tournant dans l'histoire de la télévision française, avec la venue d'une toute nouvelle émission qui restera jamais gravée dans les annales de la télévision. Récréa 2. Je vais t'emmener dans ma diligence. Nous allons nous enfuir loin des Indiens. Ouais, le bétail a passé la frontière. Voilà, t'attends pas de tomber en arrière. Eh bien, écoute, ma chère Dorothée, moi aussi, je suis très content d'être à Récréa 2. Et je ne suis pas venu comme ça. J'ai apporté des petites chansons. Présenté par Dorothée, Fabrice et Gérard Chambre. Une émission novatrice, dans la mesure où le catalogue des émissions proposées ne se limiterait pas aux simples productions locales, américaines et britanniques, mais allaient s'étendre aux productions japonaises et feraient l'effet d'une bombe, notamment avec la diffusion d'un blockbuster appelé Goldorak. Monsieur Alcor arrive tout droit du centre spatial américain, plus particulièrement chargé des recherches sur les ovnis. Et l'appareil qu'il pilote a été conçu par lui-même. Watu fait également son apparition le 6 juillet 1978 dans Récréa 2. Série d'animation franco-japonaise créée par Hubert Bélé en collaboration avec René Borg concernant l'adaptation en animation. Pour la petite anecdote, Hubert Bélé griffonna sur une nappe de restaurant un croquis qui deviendra plus tard Watu Watu. La série est réalisée par René Borg, réalisateur des Shadok, lequel sera plus tard à l'origine de la création de Nono le Petit Robot dans la série Ulysse 31. et conseiller artistique sur la série. Pour la rentrée de septembre, débarque sur TF1 Mayala Bay, dans l'émission Restez donc avec nous. Une série d'animation germano-japonaise de 104 épisodes de 22 minutes, entièrement réalisée au Japon. Suite au succès de Goldorak pendant les vacances d'été 1978, la chaîne recevait des centaines de lettres par jour. La série sera reconduite à la rentrée et nous voyons débarquer son pendant féminin, Candy. L'histoire d'une petite orpheline recueillie par des sœurs, qui allait alimenter l'imaginaire des petites filles. Toujours produite par la Toei Animation, la série sera un énorme succès tout au long de la diffusion des 115 épisodes de 26 minutes qui la composent. et sera par la suite multi-diffusée. L'animé Candy est adapté d'un manga dessiné par Yumiko Igarashi. Mais les droits pour une future adaptation sont bloqués depuis de nombreuses années, car cette dernière refuse de reconnaître les droits de ses scénaristes sur Candy, en l'occurrence Kiyoko Mizuki. Les génériques de Candy sont interprétés par Dominique Poulain, qui fut l'une des choristes de Claude François. La Cale interprète également la chanson de L'île aux enfants. A l'automne, Il était une fois l'homme, fait sa première apparition sur FR3. Une série d'animation de 26 épisodes de 26 minutes, conçue en France par Albert Barillet, mais réalisée au Japon par les studios Tatsunoko, lesquels sont connus pour des séries telles que La Bataille des Planètes et Super Durant. Chaque épisode sera découpé en tranches de 5 minutes, lesquelles seront diffusées du lundi au vendredi, dans une toute nouvelle case stratégique, 19h55 sur FR3. Épisode qui sera rediffusé dans sa totalité, le samedi après-midi sur FR3. Septembre 1978, L'Âge de Cristal débarque sur Antenne 2, une série de 14 épisodes qui sera multidiffusée de par son succès en Espagne, Italie et en France, malgré son échec commercial aux Etats-Unis. Le 18 décembre 1978, Antenne 2 diffuse le premier épisode de la série animée Tarzan Seigneur de la Jungle, produite par les studios Filmation, lesquels par la suite réaliseront les maîtres de l'univers. La série est considérée par les fans de Tarzan comme la plus fidèle adaptation jamais réalisée à ce jour, dans la mesure où l'œuvre de l'auteur, Edgar Rice Burroughs, est entièrement respectée. En effet, dans la série animée, Tarzan utilise le langage issu du roman original, le Mangani, dans sa quasi-totalité. Sois prudent, Mangani. Le courant est très dangereux. Seuls les esclaves appartiennent à quelqu'un. Noumás est mon ami. Je suis Tarzan. Yo Noumás. Laisse ce jeune Tar-Mangani tranquille. Beltar, va-t'en tout de suite. Et qui permet à ce dernier de communiquer avec les animaux. De plus, cette série emprunte également le fantastique, mêlant Dinosaure et Voyage dans le Temps, à l'instar du roman original. Complètement absent des films hollywoodiens, Dan Molylton, le premier Tarzan, en passant par Johnny Weiss Muller, et également ceux qui en découleront par la suite. En langage Mangani, Tarzan veut dire peau blanche. Dans la série animée, ainsi que dans le roman original, le nom de la guenon qui accompagne Tarzan est Nakima. Allons, du calme Nakima. C'est parfait mon ami. Et non Cheetah, comme dans les productions hollywoodiennes, qui se trouve être en fait le nom donné aux panthères. Va-t'en Cheetah, ils sont trop nombreux pour toi. Malheureusement, sur les 36 épisodes, 16 seront doublés en français par l'excellent Jean Roche, qui prête sa voix pour un carnet Tarzan. Pas à avoir peur, Nakima. D'après la légende, Glacor ne veut faire de mal à personne. Depuis 1975, toutes les fins d'année sont rythmées par l'émission Les Visiteurs de Noël, destinée aux jeunes téléspectateurs, créée par Christophe Isard, le concepteur de l'île aux enfants, et présentée par Patrice Sabatier et Swazik Korn, du moins pour les premières émissions. Pour sa troisième saison, l'émission nous fera découvrir pour sa première diffusion la série Le Club des Cinq. Série britannique de 26 épisodes de 26 minutes, basée sur le roman Denny Blyton, romancière à succès, laquelle est également la créatrice de Weebly. Si ce numéro spécial que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Je sais que le temps d'attente entre les vidéos peut paraître long, mais c'est un gros travail d'investigation qui me prend beaucoup de temps. Et je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à apprécier la chaîne, qui essaye à sa manière de faire revivre cette télé qui manque cruellement aujourd'hui aux paysages de visuels français. Et surtout, pour ne pas oublier que l'on a été un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada